Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer un petit junk. Je voulais faire un petit junk très, très grungy, avec beaucoup de récup. Pas de kit vraiment pour faire le junk. Par contre, j'avais quand même un kit à vous montrer parce que je vais m'en servir dedans. Mais ce sont que des embellissements. Les pages ne seront faites qu'avec de la récup, des papiers teintés au café et éventuellement un petit papier design comme celui qu'on voit apparaître ici. Mais rien de plus, c'est juste pour faire l'intérieur de la couverture. Mais je veux vraiment que ce soit un max de récup et très grungy. Donc, je vais commencer par ce dont je vous ai parlé. Ce dernier petit kit en date. C'est un kit avec tout plein de personnages qui sont mis sous différentes formes. Il y a des photos, il y a des dessins. Il y a des pochettes, je vais tout vous montrer. Mais de façon à ce que tout le thème, personnage à découper pour faire des embellissements soit travaillé de toutes les manières. Non, il y en a certainement d'autres. Mais le maximum de manières possibles pour pouvoir faire selon son imagination et avoir sous la main ce qu'il faut. Alors, j'ai commencé par faire des étiquettes et des tags avec les personnages à l'intérieur. Donc, à chaque fois, ce sont des personnages de la belle époque pour la plupart. Là, on en a un avec des personnages aussi, mais il y a une page de journal. Donc, en fait, c'est toujours travaillé de façon à avoir différentes petites choses. Là, il y a façon étiquette plus une image. Là, il n'y a que des images. Là, il y a tag avec un trou. Enfin voilà, j'ai essayé de faire des choses plus en bande, plus en rectangle, plus en carré pour que ça puisse s'adapter à toutes sortes de projets. Et puis, il y a différentes tailles aussi. Là, j'ai mis plein de personnages à découper. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu toutes les dimensions. Qu'il y ait des hommes, des femmes, des couples, des familles, des enfants. Enfin, il y a vraiment différents styles. Là, il y a un homme plutôt bohème, des hommes plutôt bourgeois. Enfin, j'ai essayé vraiment d'aller dans des styles divers et variés. Là, j'ai repris le thème photo, mais avec la carte postale. Ce qui fait que si on découpe en bande et qu'on le replie, on a une vraie carte postale. Avec la photo d'un côté et puis la carte de l'autre. Là, par contre, je l'ai fait sous forme d'embellissement. Par exemple, on peut le coller sur un carton ou l'imprimer sur quelque chose de rigide selon votre imprimante. Mettre un oeillet ici et puis une petite chaînette, d'autres petites breloques autour. Et puis le mettre façon bijoux d'album par exemple. Par exemple, ça peut être mis de toute autre manière. Là, ce sont plus des cadres. Donc, des cadres... Alors, il y a de l'ovale dans du carré. Il y a de l'ovale tout court. Et puis, il y a du carré avec quelque chose d'un petit peu travaillé comme ça. Pareil, homme, femme, enfant. J'ai essayé d'aller un petit peu sur tous les tableaux. Là, des cadres un petit peu plus dorés, un petit peu tous pareils. Et pareil, on retrouve des hommes, des couples, des femmes, des enfants. Voilà. Ensuite, des tags. On ne peut pas faire l'inévitable tag. Par contre, là, les tags sont mis de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que là, c'est plus de la gravure à de la photo. Mais toujours personnage, belle époque. Là, on arrive plus dans les personnages avec les cartes d'identité. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire un effet comme ça, un petit peu grungy avec des cartes d'identité, je n'avais jamais les photos qui allaient bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute une grille avec tout de la même grandeur. Et je l'ai fait en deux tailles. Toujours pour adapter aux différents projets. C'est-à-dire plus petit et plus grand. Du coup, là, on a une bande de plus. Puisque là, ça fait 4 photos sur 5. Et là, on a 5 photos sur 6. Bien entendu, là, les photos d'ici, on les retrouve là. Mais la bande extérieure, ce sont des portraits différents. Donc, au final, on a quand même 30 portraits différents. Donc, pour les cartes d'identité, on reprend l'effet tag. Mais cette fois-ci, un tag un petit peu plus travaillé, avec des effets de facture, de cartes d'identité, plus exactement. Enfin, je ne sais même pas ce que c'est, mais il y a une photo, donc c'est ton thème. Des portraits. Voilà, là, il y a de la facture. Enfin, c'est un peu plus montage. Mais toujours avec des personnages, bien sûr. Là, on a des photos à l'ancienne avec le nom du photographe. Donc, un effet de pellicule, plus grand, plus petit. Là, c'est entre le noir et blanc et le sépia. Là, c'est tout noir et blanc. Là, on n'a que des femmes. Là, on a homme, couple, femme, homme, couple, homme. Des tickets, pareil, avec enfant, famille, homme et refamille. Là, j'ai voulu avoir des photos avec une époque différente ici. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne, selon ce qu'on va faire comme projet. Donc, j'ai mis toujours des personnages très belles époques. Mais avec quelque chose d'un petit peu plus, j'allais dire récent. C'est vieux, mais ce n'est pas la même époque. Et puis là, plus dessiné, façon un petit peu poupée de carton. Pour avoir aussi, pareil, un autre style, selon si on veut s'en aller sur autre chose. Et puis là, un effet d'étiquette. Mais on a des toutes petites photos, comme ça, qui sont mises tout le long. Et deux pochettes avec un pointillé. On les coupe, on le laisse ou pas. Là, encore des pochettes. Donc là, c'est de quoi faire une enveloppe. Des pochettes triangulaires de coin. Une pochette rectangulaire standard. Des pochettes, des pochettes en rond. Et puis, on les fait comme ça, soit étiquette, soit tag. C'est un peu comme on veut. On a des gravures, on a des photos et on a des dessins. Alors ça, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce n'est pas vraiment travaillé comme des photos d'identité. Parce qu'il n'y a aucun œillet, aucune trace de cachet ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des pochettes. Après, si on rajoute des cachets et des œillets, on peut en faire aussi des... cartes d'identité, enfin des photos de cartes d'identité. Mais ça peut aussi être travaillé comme un portrait tout simple. Donc là, c'est une planche assez mixte avec des portraits qui, à mon avis, moi, me semblaient jolis. J'aimais bien certains portraits comme ça par rapport à l'esthétique des visages. Je les trouvais beaux. Donc je les ai mis un petit peu comme ça, de façon un petit peu aléatoire. Par contre, après, j'ai vraiment fait une page avec que des femmes. Femmes, filles, il y a un petit peu tous les âges. Et là, que des hommes. Voilà. Là, il va y avoir un choix de portrait quand même assez conséquent. Là, par contre, j'ai repris toutes sortes de petites gonzesses qui sont toutes dans le même esprit avec leurs petits cheveux bouclés. Là, elles ne sont pas vieilles du tout. Celle-là, elle est trop mimi. Et puis, des bandes avec un effet de pellicule. Alors là, on a des hommes un petit peu période guerre. Donc on a des matelots. Il y a des gens en casquette, en béret. Enfin voilà, ça fait plus cette période-là. Là, on retrouve des portraits de filles dans cet esprit-là. Et là, on retrouve des portraits d'hommes, mais des hommes vraiment de la belle époque, avec la lavalière et tout ça, vraiment à l'ancienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que le noir et blanc d'ici et le noir et blanc de là ne sont pas les mêmes. J'ai voulu un noir et blanc plus moderne et un noir et blanc plus vieilli pour bien trancher et marquer les époques. Et puis là, une bande aussi, mais ce n'est plus une pellicule. Ce sont des timbres qui s'enfilent comme ça et ça fait une bande. Alors là, c'est toutes sortes de portraits, mais de façon ultra aléatoire. Donc on peut l'utiliser en bande ou les détailler un à un. Là, puisque j'étais dans les timbres, j'ai refait des grands timbres pour avoir encore des personnages. Là, j'ai laissé les timbres tels qu'elles, puisqu'il y avait un portrait. Je me suis dit que ça allait bien. Là, j'ai fait un tag qu'on peut replier en deux sur le principe des cartes postales. Comme ça, on a un recto verso qui va bien. Et puis là, ce sont des maxi tickets et des boutons. Alors là, les boutons, je ne pouvais pas mettre de personnages. Mais comme parfois, c'est quand même très utile pour faire des fermetures ou des embellissements ou quoi que ce soit, j'ai fait ça sur des écritures à l'ancienne. Et puis, ces trois pages qui arrivent, ce sont des personnages, ce sont des gravures, des dessins. Ce ne sont que des femmes en tenue d'époque. Donc là, pour ces trois planches-là, il y a 49 personnages différents. Je ne sais pas si c'est un compte, mais je n'avais pas 50. Donc voilà, 49 personnages différents. Différentes tailles aussi, c'est-à-dire plus petits, des moyens et des plus grands. Et puis, il y a aussi des enfants, un effet de portrait là, encore deux petits gosses ici. Là, c'est beaucoup de bonnes femmes. Et puis là, il y a même une petite jardinière, mais toujours dans cette époque qu'on aime tant. En tout cas, je parle pour moi. Et puis, la dernière page, c'est plus du pratique. C'est deux photos anciennes retravaillées pour avoir la bordure sous forme de pochettes un peu plus grandes que celles qu'on a vues. Pareil, une pochette, mais là, cette fois-ci triangulaire, avec une signature de photographe. Et puis, quatre portraits ronds. Ça sert toujours. En plus, c'est des portraits vraiment d'une époque bien marquée. Et voilà, donc il y a 22 pages au total. Bien entendu, à chaque fois, je vous le dis, mais j'ai envie de le préciser parce que j'ai toujours peur que quelqu'un ne soit pas au courant. Mais tous les petits points que vous voyez partout sur les impressions de mon kit, ça vient de mon imprimante. Ça ne vient pas du kit, rassurez-vous. Et oui, c'est toujours pas réparé. J'y arrive pas, je trouve pas la solution. Il n'y a pas moyen d'enlever ces fiches petits points. Et c'est vrai que ça me pourrit un peu la vie. Alors, bah écoutez, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai envie de faire. Et puis, on va attaquer ensemble. Donc, j'ai quand même commencé à mettre en place parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'est dessiné. Mais j'avais trouvé ça, à la base. C'est un carton qui était plié. Il était déjà comme ça. Et puis, j'ai fait couler du café en différentes étapes dessus. C'est-à-dire que j'ai pris une cuillère de café. Je l'ai fait comme ça. Je l'ai laissé couler. Mais quand ça sèche, ça ne coule pas toujours. Et ça fait des marques. Et après, j'en ai refait une plus bas. Puis, une encore plus bas. A chaque fois que c'était sec. Et j'ai un effet comme ça de dégradé de café. Et j'ai un effet super grungy que j'adore. Donc, couverture. Bon, forcément, ça va être un peu plus travaillé. Ça ne va pas rester en l'état. Parce que grungy, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus. J'ai trouvé ce petit papier-là. Qui est assez romantique. Vous me direz, ce n'est pas le style. Mais on va faire en sorte que ça le devienne. Ça sera pour mettre à l'intérieur. Pourquoi des petites fleurs ? Parce que dans mes signés, il y a du rose. Et je trouvais que ça allait très très bien. Donc, grungy, ça ne veut pas dire pas féminin. Donc, on va essayer d'adapter tout ça. Et puis, forcément, j'ai commencé déjà à couler des choses. Mais rien de mirobolant. J'ai mis des enveloppes. J'ai mis des feuilles de papier teint au café. Ça, c'est une enveloppe grand format que j'ai coupée pour récupérer juste de quoi faire. Vous voyez, il y a l'enveloppe. Juste de quoi faire. Des pochettes. Bon, il y a beaucoup de papier teint au café. Ça, c'était un reste d'un petit jeûne que je vous avais présenté. Un tout petit. Et j'avais envie de les mettre à l'extérieur de chaque page rose. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est oui. Après, ça va peut-être devenir non. Qu'est-ce qu'il y a encore comme papier ? Ça, c'est un papier beaucoup plus fin. C'est un peu comme du papier qui sert à ranger les chaussures. C'est un carnet de croquis que j'ai barbouillé de café. Là, c'est parce que c'était trop long. Je l'ai plié de façon à faire une pochette. Mais ça, on verra ensemble en temps voulu. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Je vais vouloir rajouter aussi des feuilles de livres. Et puis, voilà. Là, oui, j'ai collé une petite enveloppe. J'ai fait dépasser le timbre parce que ça prouve l'époque. Ça, c'est super vieux. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est des enveloppes. Je ne vous montre pas, on a un bout de timbre. Bon, on va faire une beauté avec tout ça. Allez. On va attaquer ça. On va le faire ensemble. On attaque. Qu'est-ce que je fais ? Je fais... J'ai le petit machin vert dans les mains. Je vais déjà continuer ce que j'avais commencé. Et puis, je vais vous expliquer. Elle est là. Alors, les signées, je ne les ai pas encore du tout attachées. Rien du tout. Parce que, comme j'ai envie de coudre certaines choses, au moins, je peux les démonter. Et puis, si j'ai trop travaillé d'un côté ou de l'autre, je peux encore changer mes pages pour avoir les trois signées d'à peu près la même épaisseur. Donc, je travaille sur des signées libres. Donc, c'est celle-là que je veux. Donc, du coup, je la sors. Donc, ça, c'est une page qui est dans le milieu que j'ai pliée en deux à la bonne dimension. Et il me restait un rabat. Donc, sur le rabat, j'ai collé un bout de feuille. Puis, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait un accordéon de façon à avoir des petits plis. Et j'ai tout collé. Voilà. Comme ça, ça me fait une sorte de petit bord. En plus, c'est bien solide. Et puis, j'ai pris un papier. C'est un papier de chemise, un verre pâle, que j'ai un peu déglingué au café. Donc, il fait tout vieilli. Et puis, je vais renforcer ça ici. Parce que, comme là, j'avais fait un petit pli, puis que finalement, je n'ai pas fait ce que je voulais, je vais coller ça par-dessus. Comme ça. Et puis, je vais... Donc, ça, c'est un rabat qui va aller là. Là, j'ai replié un petit peu pour renforcer. Et je vais cacher ce pli avec une petite bande du même papier que ça. Et ça va dépasser de façon à avoir un truc dans ce genre-là. Voilà. On va passer tout ça à la displace. On va tout salir. Alors, je vais le sortir tout de suite. Parce que... Alors, vintage. Allende Stein. Stein. Je n'y arriverai jamais avec cette couleur. Non. Et puis, j'ai celui-là aussi de la Versafine. C'est vintage Sepia. Je l'aime bien, celle-là. Parce que c'est un marron, mais très rouge. Donc, éventuellement, même pour faire les tamponnages, c'est un petit peu moins fade que les Distress. Après, tout dépend du style. On va vouloir. Alors, on va les laisser là. Parce qu'on va en avoir besoin souvent. Et puis, on va mettre ça dessus. Voilà. On va commencer avec du basique. De la vintage. Je vais salir mes bords. Et puis, on va mettre ça dessus. Alors, les feuilles, je ne les ai pas coupées avec les ciseaux. J'ai bouffé avec ma règle. Je vais mettre deux boutons pour fermer ça. J'ai peut-être envie de mettre deux rabats pour pouvoir fermer. Si on met quelque chose à l'intérieur, ça va faire un petit peu pochette. Alors, j'aurais voulu faire ces deux rabats-là, mais avec une pochette. Comme ça, ça permettrait de voir ce qu'on met dedans. Mais c'est trop grand. Donc, je vais la raccourcir un petit peu. Je vais la fermer. Voilà. Là, j'ai la bonne dimension. Donc, je vais prendre à peu près ça. Plus un petit bout pour mon rabat. Donc, là, je vais replier. Je ne mesure pas. Voilà, c'est à peu près. Je vais légèrement biseauter. Je vais le fermer. Et coller. Voilà, je vais le mettre ici. Et puis, là, je vais couper avec des ciseaux-crateurs. Comme c'est une enveloppe, je vais prendre cet effet un petit peu de grand de timbre. Tac. Et puis, le petit bout qui me reste, ça va être le rabat par là. Alors, on va faire un petit repli. Je vais le biseauter un petit peu. Hop. Je vais coller les deux. Et je vais coller à la partie haute. Bien dans le prolongement de l'autre. Et voilà. Là, ça me fait penser à mettre un tag. Je vais prendre les grands. Voilà. Je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, je prends celui-là parce que je pense que le visage va arriver au bon endroit. Mais, est-ce que j'ai bien vu ? Ouais. Ça va donner ça. Bon. Donc, je vais le coller sur du cardstock de couleur craft. On va plutôt le laisser sur le dessus. Et ça, il faut qu'on fasse des boutons. Alors, des boutons. Alors, voilà. J'ai mis le bouton. Je ne vous ai pas montré. J'ai fait hors caméra. Je vais juste vous expliquer vite fait. Donc, j'ai découpé deux grands ronds que j'ai collés l'un sur l'autre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Un rond plus petit dans la page de livre. Et puis, après, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou dans le milieu du rabat. Et puis, j'ai passé la petite corde à travers le trou de la rondelle. J'ai mis l'œillet. Et je l'ai écrasé. Et puis, là, par contre, j'ai fait exactement le même principe. Mais j'ai mis un petit œillet derrière parce que la page est assez fine. Et puis, ça donne un petit style. Parce que ça, ce n'est pas fait pour être caché. Ça, je vais le laisser à vue, en fait. Donc, voilà. Oui, petite chose, c'est que là, derrière, les deux petits ronds, j'ai refait deux ronds plus petits, de la taille de la page du livre, là. Et j'en ai remis deux en dessous. Et j'ai tout percé pour avoir un petit creux, là. Pour que la ficelle passe. Voilà. Bon. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, ça va être cousu ici, dans le milieu du ciné. Et comme ça, on ne verra pas la couture. Quasiment pas, en tout cas. Ah oui, et puis, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait un petit tamponnage avant de mettre mon bouton. Parce que je savais que je serais gênée. Puis, j'avais envie de mettre quelque chose qui soit légèrement couvert. C'est volontaire. Ensuite, il y a ça. Ça, c'est un morceau d'enveloppe. Mais il n'y a qu'une épaisseur sur celle-ci. J'ai laissé le scotch. Là, je vais le mettre en bas. Voilà. Là, cette page-là, un peu spéciale, cette page-là, elle était trop grande. En fait, j'avais fait cette page-là, comme ça, pour que ça aille dedans. Et ce morceau-là, je l'avais replié parce qu'il était trop grand. Du coup, j'ai mis un papier beaucoup plus fin que j'ai collé dessus et que j'ai cousu. Et puis, finalement, comme j'aime bien, je veux que ce soit le premier. Donc, je vais le coudre ici, au lieu de le coudre ici. Alors, ça devient ça. Et là, il va y avoir un repli comme ça. Là, on va le mettre dans le milieu. Ça va donner ça. Dans celui-là, j'ai fait la même chose. Parce que j'ai bien aimé, donc j'ai fait pareil. Là, par contre, le grand rabat, je l'ai collé. J'en ai fait une pochette. Là-dessus, j'aurais bien collé des trucs. Des machins, je sais pourquoi, des trucs. J'ai bien... J'ai bien. C'est parti. C'est parti. Je vais découper la petite fille pour être rouge. Et je vais découper les dentelles sur le rouge. Je vais le vieillir un petit peu. Histoire d'enlever le blanc qui se trouve autour. Je vais le mettre ici. Et puis, quand j'ai fait mes petits papiers temps au café, j'ai carrément déroulé toute une bande de gaz et j'ai tout teinté au café. Comme ça, elle est super jolie. Voilà. Et puis, comme ça, ma pochette, elle est un petit peu travaillée. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas décorer à fond, à fond. Parce qu'il y a un moment, quand je sais que je ne vais plus coudre à même les pages, je vais les attacher dans le junk. Et puis, la décoration pure et dure, je la ferai à la fin et je vous dévoilerai ça en fin de vidéo. Parce que j'aimerais faire qu'une seule vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous fais des coupes, parce que je vous montre, mais dans les grands axes. Je colle ça ici, parce que ces deux couleurs-là vont bien. Et puis là, du coup, ça, ça va devenir une pochette. Je vais la replier. Le petit repli, je vais le coller. Et puis, je vais coller, je vais coller juste ça ou tout ça. Je vais faire là, là et ici. Et je vais venir l'adapter. Comme ça, dessus. Là, mon repli, ça va le rendurcir un petit peu. Hop. Et puis là, je vais reprendre un tag. Un tag comme ça. Parce qu'ils sont un bon format pour ce petit junk-là. Parce que les pages de mon junk, elles font 9 sur 14,5. Entre 14,5 et 15 parce que, voilà, c'est pas coupé, c'est arraché. Mais voilà, c'est plus près de 14,5 quand même. Alors, je vais coller ça sur du cardstock. Et là, je vais remplacer la photo du petit garçon par une photo d'identité. Je vais la coller sur de l'épais. Bon, alors, je l'ai collé sur du cardstock. J'ai enlevé le tour rouge du cadre et j'ai fait des petits arrondis au niveau des coins. Et là, je vais le vieillir. Je vais le coller. Je vais la faire dépasser. Léger. Je vais essayer de trouver un tampon de la même dimension ou à peu près de 9 à l'ancienne. Comme c'est du vrai vintage. Il sera mieux ce bleu là. Alors, on ne se loupe pas. Impeccable. Du noir, mais je vais le prendre en distress pour le renforcer un peu. Mais pas aussi fort que de la versafine. Voilà. Et puis, je vais faire une petite tâche. Je vais arrondir les petits coins. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne le voit pas et que c'est chouette. Je pense que celui-là, je vais le mettre de façon plus visible parce que j'aime bien ça. Je vais mettre des œillets et je vais en mettre un autre ici. Plus simple. Bon, alors, je vous ai montré, grosso modo, quelques détails, mais pas tout. Une fois fini, ça donne ça. C'est-à-dire que lui, je l'ai fait dépasser d'un millimètre pour faire un semblant de ratage. J'ai remis des tamponnages par-dessus les écritures pour redonner un petit peu de réalisme. Là aussi, pour avoir le cachet sur la photo que j'ai rajouté, forcément des œillets. Là, je mettrai des choses, mais plus tard. Et comme c'était celui que je devais mettre là, mais que je ne veux pas masquer, hop, j'en ai fait un autre. Donc, un beaucoup plus simple. Et comme j'ai mes petits points bleus, j'ai mis un peu de gaz émietté. Et puis, une petite bande noire pour surligner. Et puis, c'est tout. Puisque de toute façon, ça va là-dedans. Voilà. Et puis, lui, on le mettra ailleurs, du coup. Alors, allez, parce que j'ai ça. Je ne vais pas refaire la même chose. Ou alors, je vais me servir de ça. Pour mettre ça dedans. Coller une petite bande. Là. Raté. Voilà. Comme je l'ai plié en deux, je vais le coller, parce qu'en fait, c'est pour la renforcer. Vu que c'est de la page de vieux livre, c'est un peu fin. Donc, voilà. Une double épaisseur. Là, j'ai un petit rebord kirbik. Là, je vais coller ça sur le coin, ici. Ce qui fait que là, ça va passer dessous. Voilà. Et comme mes deux papiers ne sont pas tout à fait de la même couleur, je vais faire du tamponnage. C'est un peu cap, ça ? Alors. Super. 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 C'est un peu cap, c'est un peu cap, c'est un peu cap, c'est un peu cap. Bon, alors, j'ai fait un petit peu tout seul de mon côté. Donc, le tag, on l'avait vu. Je l'ai mis dans la page que j'ai transformée en pochette pour camoufler l'adresse. Donc, comme ça, on profite du tag parce que je le trouve sympathique. Là, il y avait des écritures, enfin, des tampons postaux et des bouts de timbre. Comme ce n'était pas particulièrement joli, je l'ai masqué avec un dos d'enveloppe que j'ai trituré à la distress. Ça, c'est une carte postale que j'ai enduite avec un sachet de thé pour donner un côté super vieilli. Je l'ai recollé sur du craft et puis j'ai fait une découpe avec des ciseaux cranteurs façon timbre à 1 mm ou 2 autour. Et puis, comme ça, je le glisse là-dedans et je justifie la seconde pochette. Voilà. Donc, ce petit bout-là, il est fait. Là-dedans, il y avait ça. Là, je n'ai rien fait. Et voilà. Bon, je continue de mon côté et je vous remontre en vous expliquant 2-3 bricoles. J'ai trouvé ça, par contre. Je vous le montre parce que vous avez peut-être des emballages de tampons clear de cette marque-là. Et en fait, j'ai pris la grosse paire fourronde et puis j'ai pris le motif qui est quasiment du bon diamètre. Et puis là, c'est écrit collection. Donc, à la limite, on peut le laisser. Mais en mettant une étiquette, un sentiment, quelque chose, on a quelque chose de pas mal. Alors, c'était en noir et blanc. Forcément, je l'ai trituré à la distress. Et voilà le résultat. Donc, si vous avez cette marque-là et que vous ne rangez pas forcément vos tampons dans les emballages d'origine, vous pouvez découper. Un petit truc que j'ai fait aussi. Pas grand-chose. J'ai découpé mes petites pochettes. La petite enveloppe, je l'ai mise en forme. Et cette petite pochette-là, qui ressemble à ça dans le kit, je l'ai collée avec un petit bout de craft au dos. Et entre le craft et l'impression, j'ai inséré un petit bout de dentelle. Et puis, j'ai tout passé à la distress tout autour. Et puis, comme ça, j'ai une jolie petite pochette. Celle-là, je l'ai laissée simple. Comme j'ai un petit point bleu ici, je verrai si je mets quelque chose par-dessus. Mais après coup, il faut que je voie d'abord où ça va. Et puis, j'ai fait cette petite pochette-là. C'est juste du découpage. Et puis, comme je l'avais imprimé sur un papier pas très très épais, j'ai renforcé le derrière avec ça. Voilà. Donc là, c'est scotché, donc ça va être bien renforcé, impeccable. Alors là-dessus, j'avais envie de refaire une page à peu près de ce format-là. Faire des trous ici et sur l'autre. Et puis, mettre des œillets sur la partie du dessus. Peut-être celle du dessous aussi. Je ne sais pas si j'en mets quatre ou deux. Et relier avec des anneaux en métal pour donner un côté un peu rapiécé, industriel. Donc là, je vais mettre un œillet de chaque côté là. Et un de chaque côté ici. Voilà. Bon, voilà. Ça y est, je l'ai fait. Donc, j'ai mis des œillets en haut de celle-là, des œillets en haut de ça. Et puis, j'ai relié avec deux gros maillons assez grossiers. Ce n'est pas la même couleur, mais comme c'est le côté un peu grunge, à la limite, je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal. Donc, allez, c'est fait. Je vais remettre ça dedans. Là, je vais mettre une petite pochette. Parce que c'est un peu fadas. Fadas, fadas. Je vais mettre ça. Voilà. Je l'ai collé un petit peu loin du bord. Et puis, comme ce n'est pas encore assemblé, je vais pouvoir faire une petite couture là et là. Voilà. J'ai fait ça dans un petit fil relativement sobre. Par contre, du coup, par là, j'ai ça. Et je ne le camoufle pas. Bon, maintenant, je vais attaquer un petit peu la couverture. Alors, j'ai fait ça sans vous. Parce que j'avais besoin d'attendre que ça sèche. Donc là, j'ai collé de la gaz que j'avais passé, j'allais dire à la distresse habitude. Non, que j'avais passé au café. Toute la bande que j'avais déroulée, je l'ai passé au café. Et puis, je l'ai coupé en deux. Puis le morceau, je l'ai plié en deux. Et j'ai collé, donc ça fait deux épaisseurs de gaz sur deux hauteurs différentes pour qu'il y ait vraiment un micmac de petits fils. Donc, j'en ai collé un morceau là, un morceau ici et un morceau de chaque côté ici. Et après, j'ai regardé la dimension de mon pli au bord et j'ai remis un petit carton pour que ce soit bien solide. Alors, forcément, j'ai trouvé un petit carton qui soit fin mais rigide. A partir de là, ça, je l'ai laissé sans le rendurcir parce que de toute façon, je veux passer des œillets. Donc, je ne peux pas le faire trop épais. Et puis, le papier qu'on a vu ensemble au début de vidéo, j'ai collé des sachets de thé dessus. Donc, ça y est, je lui ai fait la misère. Maintenant, il est dans le bon style. Et j'ai collé de la même manière que j'ai collé là, la gaz. Derrière, pareil, deux étages pliés à deux hauteurs différentes. Donc, là, il va falloir après le retravailler parce qu'il y a des endroits où il va y en avoir peut-être un petit peu trop. Mais, ça, c'est à voir une fois posé. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir coller ça là, comme ça, dessus. Donc, là, le papier, je l'ai redimensionné de façon à avoir exactement la dimension de ça. Je n'ai pas du tout débordé. Et j'ai remis de la gaz, justement, comme ça, si ça déborde. Et qu'on voit un tout petit peu le carton, carton que j'ai aussi distressé pour que ça fasse bien marron. Et bien, comme ça, ça passera inaperçu. Tous les poils de gaz vont se mélanger et on ne verra rien. Chose aussi, c'est qu'une fois avoir collé les sachets de thé sur le papier design, avant de mettre la gaz, j'ai passé un petit coup de distress tout autour. Et puis, là, j'ai arrondi les coins en bas, mais pas en haut, parce que je me suis calée à ce que j'avais en couverture. Parce que mon carton était droit en haut, mais arrondi dans les bas. Et j'ai laissé volontairement les deux formes différentes pour laisser ce côté un petit peu à l'abandon. Bon, ben là, je vais coller ça dessus, parce que je vais devoir le laisser sécher pendant un petit moment. Mais avant ça, je vais faire une couture tout autour. Parce que je ne vais pas pouvoir prendre l'ensemble. Ça, ça, ça va être beaucoup trop épais pour la machine. Donc, je vais coudre ça. Et puis, je le colle après. Bon, voilà, ça y est. Je l'ai terminé hors caméra, parce que la vidéo va être vraiment trop longue si je vous explique tout. Et puis, il n'y a pas franchement grand-chose à apprendre. C'est plus de la déco. C'est toujours les mêmes techniques, ne serait-ce que pour installer le signé dans le junk. Là, juste le petit bémol, c'est qu'au lieu de faire des trous, j'ai mis des œillets. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. C'est-à-dire que pour la fermeture, j'ai mis une boucle. C'est une boucle qui était toute prête. Ça doit venir de chaussures, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'était une petite languette en cuir avec un petit anneau long qui passait dedans. J'ai fait un trou. J'ai mis une attache parisienne. Et puis, entre la couverture et ça, j'ai coincé deux languettes de tissu satin. Que j'ai passé un peu la distresse pour leur donner un côté un petit peu sali. Et puis, j'ai fermé l'attache parisienne au dos de la couverture ici. Peut-être que j'y mettrai une petite pochette pour cacher. Mais voilà, ça n'a pas été fait pour l'instant. La couverture, je trouvais que c'était joli. Donc, ça suffisait à lui-même. Je l'ai laissé comme ça. Juste à la tranche, j'ai mis six œillets. Deux, deux et deux. Pour pouvoir passer les deux fils des deux signés. Parce que finalement, je suis passée de trois à deux. J'ai préféré deux gros plutôt que trois petits. Parce que je ne pouvais pas mettre trois œillets là. Ce n'était pas possible, ça aurait fait tartignole. Et puis, à chaque fois que j'ai passé mon fil, j'ai enfilé des perles entre chaque œillet. C'est-à-dire que je suis sortie là. Avant de rentrer là, j'ai mis mes perles. Je suis rentrée, je suis ressortie. J'ai mis mes perles, je suis rentrée. Et ainsi de suite pour les quatre passages. Pour ce qui est du titre, j'ai collé un petit bout de toile de jute. De la gaze passée à la distress. Et l'étiquette, c'est une étiquette coupée avec un daï. Et je l'ai coupée dans de la canette. Voilà, c'est là-dedans. Et une fois que c'est découpé avec un daï, j'ai poinçonné le mot journal. Voilà, là on le voit bien. Avec ces petites choses-là. Je ne sais plus où j'ai acheté ça, je ne pourrais pas vous le dire. C'est tout l'alphabet. Et puis, ce sont des petits poinçons à taper au marteau. Alors, pour faire ça, je n'ai pas fait un par un. J'ai écrit le mot journal à plat comme ça. J'ai tout scotché. Et après, comme ça, tout était bien en ligne. Et j'ai tout tapé en même temps. Et puis, je n'ai pas laissé la matière brillante telle qu'elle. Je l'ai passée à l'encre. Donc, il y a de l'encre marron, de l'encre grise foncée. Il y a un petit peu de bleu vert. Et un marron un peu plus ocre. Voilà. Et puis, ça, ce sont deux attaches parisiennes en forme de tête de vis que j'ai retordues, mais sous le tissu. Et le tissu, je l'ai collé. Ce qui fait que les attaches parisiennes ne ressortent pas de ce côté-là de la couverture. On n'a que celui-ci qui va là. Pour la couverture, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, là, j'ai collé le papier design après l'avoir encollé de sachet de thé. Je l'ai collé juste à la bonne dimension du carton. Et entre le papier design et le carton, j'ai mis deux épaisseurs de gaz. Et avant de coller le papier design aussi, j'ai fait une couture tout autour. Et après seulement, je l'ai collé avec la gaz derrière. Ce qui fait que comme ça, on a tout ce paquet de tissus qui fait bien grungie, qui finit bien le tour. J'aime bien. Ensuite, pour la couverture, c'est tout ce que j'ai à vous expliquer. Oui, il n'y a pas plus de complications que ça. Et après, c'est tous nos signés qu'on a fait plus ou moins ensemble. Alors, vous allez peut-être voir des tamponnages et puis des petites étiquettes, des petits embellissements qui ont été rajoutés. Ça, c'est une chute de ça. Je trouvais que ça faisait un bon rappel avec la même couture que là. Et puis, ça permet d'avoir un bord un peu plus déglingue. Et puis, j'ai mis confidentiel. Vu que c'est au début, je trouvais que ça peut être sympa. Comme c'est quand même un journal, j'ai mis le thème de l'écriture ici sur la page rose. Une pochette en biais avec juste un petit papier plié façon triptyque. Et puis, avec une petite décoration washi de la couleur de la page d'en face. Ça se plait plus comme ça, ça sera mieux. Là, c'est l'enveloppe que j'ai tamponnée pour faire un peu plus écriture. Et puis, j'ai laissé dépasser le thème parce qu'il est vieux. Et dans l'enveloppe, j'ai mis ce genre de petit truc. Il y a la vidéo, toutes ces petites choses-là. Je vous la mets ici si ça vous intéresse. Alors là, c'est pour faire ce qu'on appelle les matchbox. C'est présenté comme les publicités d'allumettes. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais enfin, à une époque, ça se faisait. C'était tout plein de petites allumettes en carton qu'on dépouillait. Et puis, ça se fermait dans un petit présentoir publicitaire en carton comme ça. Voilà, donc j'ai repris le principe. Donc, ça se range dans la petite enveloppe. Là, une petite pochette avec une vieille page de couverture de livres. Mais alors, qui date de Mathusalem, là, un gros tag, que j'ai plus utilisé comme éphéméra. Donc, je n'ai rien mis ici. J'aurais pu. Sinon, j'aurais pu aussi se mettre ça. Pourquoi pas. Mais on ne voit plus l'œillet, alors c'est dommage. Là, c'est juste du tamponnage, un collage. Là, une pochette qu'on a vue ensemble. Et puis, j'ai mis des sous. Bon, ce n'est pas des vrais. Je les ai fait sécher cette nuit. Voilà, donc ça, c'est des vieux billets à l'ancienne que j'ai réimprimés, redéchirés, redistressés, et ainsi de suite. Une petite pochette avec deux maxi timbres. Alors, j'ai fait du pochoir, du tamponnage, de la couture, et de la distresse rose dégradée tout autour. Ça, c'est un petit dépliant pour écrire. J'ai tamponné des lignes. Là, c'est une double pochette. D'ailleurs, ce serait bon que je mette quelque chose dedans, parce qu'on ne voit pas forcément que c'est une double pochette. Parce qu'en fait, on peut mettre quelque chose derrière et devant, entre le tulle et le carton. Donc, ça, c'est devant. Et là, on peut placer derrière. Voilà. Voilà, ce serait sympa si je pouvais trouver... Qu'est-ce que je pourrais y mettre ? Une petite page de vieux livres. Je vais faire un petit triptyque avec une page de vieux livres. Je ne sais pas si ça va être au haut. C'est un petit peu grand. Je vais... Tac. On raccourcit. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, ensuite... Ça, c'est une enveloppe qui est passée en tant que signée. Donc, je me suis servi de ça comme pochette. J'ai mis une petite chute de la découpe de ce que j'ai mis là. Une petite dentelle, une couture et un petit bord de rose. Et un tamponnage. Plus un petit morceau de livre avec des personnages que je trouvais sympas. Là, c'est un rabat vers l'envers pour coincer deux étiquettes. Ça, c'est juste une décoration. Et il y a un tag avec une corde qui passe sous la décoration. C'est collé. Les petites cordes dépassent un peu. Et lui aussi. Là, on fera ce qu'on veut parce que je n'ai pas vraiment investi. Parce qu'il faut quand même laisser un peu de place si on veut s'en servir. Des petits éphéméras, des petites fiches pour pouvoir éventuellement écrire ou coller des choses derrière. Là, pareil. J'ai laissé neutre. Là, une pochette triangulaire. Tout ce qui est collé pour la plupart, ça fait partie du kit. Avec un petit bout de gaz. Une vraie carte postale ancienne. Ça, par contre, ce n'est pas de la photocopie. C'est du vrai. Je ne sais pas si j'ai la date. C'est dommage. Mais elle a au moins 50 ans. C'est obligé. Alors, ensuite. Donc, là derrière, j'ai laissé un peu de neutre. Une pochette. En fait, c'était le coin que j'ai rabattu et que j'ai plié en accordéon. Et puis, j'ai tout collé pour faire cet effet comme ça d'escalier. Avec un petit dégradé là, comme ça. J'aimais bien. Le petit rond grunge que je vous ai expliqué en début de vidéo. J'ai caché le mot collection avec un petit sentiment. Et j'ai mis plein de petits fils dessous pour faire bien grunge. Là, c'est un tag du kit que j'ai retamponné. Une petite corde. Encore un tag du kit. Là, j'ai mis des petites choses avec une agrafe. Je l'ai retamponné aussi. Donc ça, c'est l'autre côté de l'enveloppe. Du tamponnage, simplement. Ça, c'est une petite enveloppe qu'on avait faite ensemble aussi dans des vidéos précédentes. Donc, du coup, je l'ai coincée dans le sparadrap qui était là. Comme ça, ça fait une petite page. Puis là, on a un petit espace pour écrire, pour coller des choses. Encore la petite chute du papier de couverture. Là, j'ai fait... C'est entre le marque-page et puis la petite réglette. En fait, j'ai embossé le carton avec une graduation. J'ai mis un œillet. J'ai mis un tag avec un œillet. Et puis, une épingle gourde pour tenir le tout. Et puis, j'ai passé à la distress pour révéler un peu tous les chiffres. Et puis, j'ai fait une petite pochette. Comme ça, ça dépasse un peu. Ça fait plus de choses à voir là-haut. Il y a une double couture aussi, là. Alors, une page neutre. Ça, c'est plus ou moins neutre. Mais j'ai fait un effet de pochoir en deux couleurs avec un léger décalage pour faire un effet un petit peu... Pas de 3D, mais un petit peu de relief. Ça, c'est un coin qui s'enlève. C'est un coin marque-page. Voilà, ça s'enlève. Et puis, logiquement, ça se met bien au bord de la page. Voilà. Là, j'ai refait une autre sorte de marque-page avec plein de ronds. Du washi. Une petite couture à l'intérieur. Un petit tag avec deux cadres avec le couple. Des petits tamponnages du washi. Un washi qui colle la petite ficelle du tag. Une pochette du kit. Un éphéméra du kit. Ça, c'est la suite de la petite bande qu'on vient de voir là. J'en ai découpé deux. Je les ai pliées et j'en ai fait un onglet. Un petit peu de collage pour donner un petit côté grungy. Ah oui, là, j'avais fait aussi un petit collage avec une bande de papier ancien. Et puis, comme c'était trop long, hop, je l'ai replié là. Et puis, je me suis dit, je continue, je fais un autre collage. une petite pochette en papier café avec les étiquettes qu'on avait faites ensemble dans une vidéo que je peux vous mettre ici aussi si vous voulez, si vous êtes intéressés pour voir comment je les ai fabriquées et éventuellement le kit qui va avec. Un autre tag avec des petites dentelles que j'ai agrafées de la gaze un collage des petites étiquettes une petite enveloppe que j'ai mise avec un trombone super rouillé du coup, ça tâche un peu l'enveloppe mais c'est bien, c'est fait exprès et puis dedans, j'ai mis un petit papier de temps au café plié voilà là, l'étiquette, je l'ai fait dépasser donc pour ne pas voir l'autre côté j'ai mis une étiquette du même format dans l'autre sens et puis ça, ça vient se mettre à cheval dessus voilà j'ai fait un autre onglet comme on vient de voir de temps en temps, il y a du washi aussi dans le milieu là, c'est juste un petit juste un petit montage avec une chute de jute qui dépasse pour donner un petit peu de présence sur la tranche et puis un morceau de découpe pellicule pour faire un cadre avec le beau jeune homme et puis là, il y a du pochoir de la peinture irisée du tamponnage là, il y a un petit retour avec le washi maison c'est pareil le washi maison si vous êtes intéressé j'ai fait une vidéo aussi là-dessus avec la façon de faire et un kit pour celui qui veut je vous le mets là-haut pareil une pochette du kit avec un petit papier taoka fait plié là, la petite page je l'ai tamponné et puis j'ai découpé les personnages du kit que j'ai collé comme ça un tamponnage qui va en face aussi alors je ne sais pas si on va pouvoir aller en face on va le revoir tout à l'heure en fait je l'ai mis en plein milieu donc il est sur les deux pages là j'ai fait un pochoir en relief avec de la pâte de structure de différentes couleurs et en fait j'ai mélangé du rose du blanc irisé du jaune un peu or et puis ça fait un effet comme ça d'or vieilli un peu donc avec les œillets de là de là que j'ai relié avec deux gros maillons donc pareil ça c'est neutre comme ça on peut investir un peu derrière pareil là c'est la page du milieu qui sert un peu de pochette ça on l'a fait ensemble je ne vais pas m'éterniser hop hop comme ça j'ai mis une petite feuille de cahier vintage je ne l'ai peut-être pas décoré avec vous j'ai fait un ça ce n'est pas un vrai timbre c'est un timbre que j'ai découpé avec les ciseaux cranteurs et que j'ai revieilli mais c'est une impression voilà alors un petit peu d'espace à investir voilà ça c'est l'autre côté c'est un seul et même tampon il est assez large et il prend les deux côtés de la page de vieux livres c'est la suite avec le washi de ce qu'on vient de voir derrière j'ai fait une triple pochette donc il y a une première pochette collée comme ça dessus une deuxième ici et une troisième derrière donc là j'ai fait un tag avec du rajout de petites choses et puis là les deux portraits que j'ai mis comme ça voilà là c'est un effet de diapo que j'ai plié par dessus pour avoir un onglet avec des tamponnages des collages et puis j'ai remis une petite bonne femme du kit et puis là pareil plein de tamponnage là c'est une plaque que j'ai découpée et que j'ai mis avec deux attaches parisiennes mais que j'ai pliée avant de coller donc ça passe pas à travers là j'ai fait des pochoirs tâches motifs géométriques là derrière on l'a fait ensemble c'était le tag avec la carte d'identité la petite pochette qui va bien pour qu'on le voit et derrière une autre pochette avec la carte postale sur laquelle j'ai collé des sachets de thé voilà un petit embellissement du kit là on a une pochette du kit encore avec plein de timbres des timbres des maxi timbres c'est les timbres qui font partie du kit aussi et puis la dernière page j'ai mis une pochette celle du kit aussi et j'ai refait des soussous c'est pas les mêmes voilà et puis celui-là je l'ai carrément coupé en deux et scotché pour faire comme les vrais vieux sous et puis j'ai marqué les pliures à chaque fois aussi voilà et je les ai mis là comme ça on aura l'impression d'être un peu plus riche et c'est tout je l'ai laissé neutre ici parce que il n'y a pas grand chose de mis à chaque fois donc voilà et c'est tout et c'est déjà pas mal donc pour le refermer on passe ça comme ça on en prend une des deux on la passe dans l'anneau hop et on noue avec une grosse rosette et voilà voilà mon petit Grungy Junk bon ben voilà je vous ai expliqué sommairement mais le plus gros de toute façon pour le reste il y a des vidéos vraiment qui précisent chaque technique si vraiment vous avez besoin d'être éclairé sur un point si vraiment il vous manquait quelque chose de toute façon n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires il n'y a pas de soucis je vous répondrai peut-être pas le jour même mais c'est sûr je vous répondrai si je ne vous réponds pas c'est vraiment que je suis passée à côté du message parce que j'essaye de répondre à tous les commentaires tous ça prend le temps que ça prend mais j'essaye de vraiment ne pas en louper j'essaye voilà j'espère que ce petit junk là vous a plu ses dimensions sont sympas en plus parce que je trouve qu'il a un format livre de poche et puis il est bien dans la main il y a largement de quoi pour écrire et mettre ses petits secrets et puis au niveau de la fermeture on peut le faire gonfler donc il y a de quoi mettre donc si ça vous plaît faites le moi savoir avec des petits pouces je vous en remercie d'avance n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de la suite des opérations et puis en attendant justement la suite de ces fameuses opérations moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz